Depuis le 1er novembre, près de 166 000 Français ont décidé d'arrêter de fumer, profitant du moins sans tabac. Un défi collectif qui s'appuie sur des distributions de kits, des consultations gratuites. Delphine a fumé un paquet par jour pendant 20 ans. Avec son mari, elle a décidé de dire stop. Infirmière au centre d'addictologie de Quimper, elle est suivie par sa collègue et éprouve le besoin d'échanger. Pour l'instant, plutôt pas mal. Les premiers jours ont été un petit peu difficiles. Qu'est-ce qui était compliqué ? Un peu plus irritables les premiers jours, Delphine commence à ressentir les premiers bienfaits sur sa santé. Motivation principale après celle des économies. Chaque jour est donc une petite victoire. On vit vraiment au jour le jour. Et la motivation, c'est qu'on retrouve des sensations perdues ou altérées. Et on se projette sur, pourquoi pas, des petites vacances en famille, avec l'argent qu'on peut mettre de côté au fur et à mesure. En fumant chacun environ un paquet de cigarettes par jour, on est à 400 euros presque par mois. Pour tenir, il ne faut pas hésiter à se faire aider, car la dépendance à la nicotine est aussi forte que pour la cocaïne. Et le plus dur, c'est sans doute de ne pas reprendre. Il ne faut pas être en souffrance, il ne faut pas lutter. Il faut vraiment que ça puisse se faire de manière confortable, avec vraiment l'appréhension, le sentiment de tous les effets positifs ressentis de ça. Il faut anticiper les situations à risque, se dire, tiens, à tel moment, je savais que j'adorais cette cigarette, ou là, je sais que ça va me stresser. Il faut se dire, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre à la place ? Et on trouve toujours. La dépendance au tabac est physique, mais aussi et surtout psychologique. Mais Delphine est ultra motivée. J'ai vraiment envie de ne plus avoir ce boulet attaché là. Après le mois sans tabac, les paquets neutres arrivent chez les buralistes. Reste à savoir si ces images chocs suffiront à convaincre les plus accros.